salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nouveau format qui va être testé sur la chaîne youtube de chess comme france avec des vidéos plus courtes entre 10 et 12 minutes où je vais revenir sur des parties d'actu alors là covid19 oblige pas vraiment de partie en tournoi réel donc on va revenir sur des parties sympas qui se sont jouées sur chess.com et donc là pour la première on va regarder la partie du sub battle qui opposait les chess bras à l'équipe de blitz stream premier échiquier firouja pour les bras et ben maxime va chez la grave lion beast pour blitz stream et donc on va tout de suite se lancer des quatre pour firouja cavalier f6 c4 g6 cavalier c3 d5 donc maxime qui dégaine son répertoire habituel la grunfeld c prend d5 cavalier prend d5 e4 cavalier prend c3 puis on prend c3 donc toujours cette même idée un de la grunfeld on laisse le centre au blanc et on va vouloir le contre attaquer avec les pions notamment c5 pour s'en prendre à cette chaîne de concert avec le fou donc maxime qui joue fou g7 justement fou e3 et c5 donc met la pression sur le pion d4 et donc sur la structure avec c3 pour le moment prendre le pion n'est pas possible parce qu'il y a c3 en prise alireza qui enlève la tour de la diagonale et maxime qui joue petit rock et une nouvelle fois si on prend le pion c5 il va y avoir un dame a5 et les pions c3 et c5 sont très faibles on va en récupérer l'un ou l'autre et le deuxième restera en plus faible donc croc les blancs gardent leur centre bien compact dame d2 cavalier d7 alors ici dame a5 plus joué mais cavalier d7 pourquoi pas cavalier f3 pour alireza et b6 donc le double fianchetto côté maxime va chez la grave donc si les blancs jouent e5 pour fermer le fou deux cases noires après fou b7 c'est le fou deux cases blanches qui se met à jouer sur la grande diagonale donc c'est un peu l'avantage du double fianchetto tant ferme un t'ouvre l'autre bon c'était quand même jouable un fou e2 e6 mais voilà c'est l'idée de maxime aussi avec ce double fianchetto donc alireza qui joue fou d3 et ici maxime va jouer un coup très thématique et intéressant il va envoyer e5 à noter que maxime jouait vraiment très vite c'est du 3 plus 0 et il a très vite pris l'avantage et l'ascendant à la pendule donc e5 coup responsable parce qu'il y a beaucoup de prises possibles et de coups possibles pour les blancs avec d5 puis on prend e5 et puis on prend c5 mais aussi ne rien faire donc les blancs qui ont un grand éventail de possibilités mais maxime qui a réponse à tout dans la partie il a joué d5 juste à noter que sur pion prend e5 il veut jouer tranquillement fou b7 roc et reprendre en e5 avec les deux fous qui sont grand ouvert bon les blancs pourraient comprimer par prise prise f4 fou g7 et j'ai envie de dire ça joue ces positions les blancs ont toujours le centre mais les noirs ont les deux fous braqués dessus donc il y en a un qui s'installe au centre l'autre qui l'attaque pourquoi pas sur pion prend c5 donc au lieu de pion prend e5 j'imagine juste un petit cas il prend c5 et finalement les noirs sont en train de se développer et sont plutôt contents un cavalier bien placé après il faudra régler le problème plus tard du fou mais il pourra revivre éventuellement par f8 c5 mais surtout en plus s'échangent on pourra reprendre 2b et on verra ce qu'on en fait mais on aura gagné la paire de fous donc pas un souci et sur roc on pourra éventuellement tout échanger sur d4 ou garder le statu quo à voir en tout cas dans la partie il a joué d5 assez logique donc il se crée un pion passé protégé et ici si vous souhaitez vous pouvez mettre sur pause pour trouver le coup stratégique joué par mvl et il a joué cavalier f6 excellent coup stratégique puisqu'il veut faire cavalier e8 cavalier d6 et mettre le cavalier bloqueur qui sera tentaculaire et qui contrôlera énormément de cases à noter que sur k pro e5 on peut juste jouer cavalier prend e4 et récupérer le pion grâce à la découverte donc dans la partie on va y revenir sur cavalier f6 il a joué dame c2 et là on va voir le plan de maxime déroulé il va être vraiment très instructif il fait cavalier e8 donc vous voyez replace le cavalier en bloqueur cavalier d2 f5 on envoie un peu à l'aile roi on va voir ça f3 cavalier d6 roc on va faire cavalier d6 f5 mais cet ordre de coup peut-être plus précis et maintenant il va pas maintenir la tension au centre ce qui peut être une idée mais il va jouer f4 et ça ressemble à des est indienne fou f2 g5 donc il fait la fermeture du centre et maintenant h5 g4 on envoie sur le roi donc oui replacement du cavalier en d6 et bim structure de type est indienne donc changement de structure changement de type de jeu cavalier c4 g4 maintenant le centre est complètement fermé on l'attaque plus qu'il prend des six dames prend des six donc bien joué de la part de firouja qui élimine ce cavalier bloqueur on sait que le cavalier est le meilleur bloqueur la dame voyez elle bloque le pion mais elle fait pas grand chose alors que le cavalier lui l'attaque les pions devant bon là du coup bien joué de la part de firouja fou e2 h5 on envoie et ici firouja qui joue fou h4 et je trouve que c'est assez bien joué le truc c'est qu'il veut bloquer le pion h et quelque part provoquer fou f6 alors vous allez dire oui mais le fou g7 est le mauvais fou et le fou f2 le bon fou alors déjà bon fou mais il est bien emmuré dans les pions adverses ce qui arrive parfois d'avoir le bon fou mais emmuré dans les pions adverses donc qui est un peu moins actif que qui ne pourrait l'être parce que les pions forment des murs en face et si on joue genre un coup comme dame a4 l'idée de maxime ça va de faire fou f6 et quand on va faire alors je vais mettre des coups n'importe quoi c'est juste pour montrer quand on va faire g3 du coup on va arriver face à un conflit on attaquera le fou et on forcera quelque part un échange et on réussira à ouvrir la position alors qu'en commençant par fou h4 et en supprimant ce fou f2 comme il va le faire dans la partie la différence c'est que au moment où on jouera g3 genre on va un peu avancer dans la partie ça c'est la partie fou f6 donc il y a eu fou h4 fou f6 fou prend f6 tour prend f6 à 4 donc on va un petit peu avancer fou d7 tour b1 et ça me permettre d'illustrer roi f7 bon là par exemple on peut registrer on va aller un peu plus loin roi f7 à 5 j'avance les coups rapidement tour g8 ab ab tour a1 tour fg6 donc les noirs vous voyez qui se placent pour attaquer le roi et le truc c'est que si à la place de tour fg6 on jouait g3 c'est à ce moment là que je souhaitais le montrer ben les blancs ils auront toujours éventuellement le coup h3 pour pour faire une fermeture qui sera possible alors après il faudra réussir à sacrifier avec des fou prend h3 mais là sur fou prend pion prend et il nous manque un tempo il faudrait qu'on puisse faire dame prend h3 pour éventuellement mater et le temps de faire dame d7 ils font roi g2 et les blancs ont le temps de fermer le jeu donc vous voyez le truc d'avoir supprimé ce fou de case noire ça permet sur g3 de pas être obligé d'ouvrir la position mais de pouvoir éventuellement jouer aussi la fermeture donc après tour a1 maxime a joué tour fg6 donc il commence à préparer des pions prend et fou h3 et il y a l'ireza qui va très bien défendre parce qu'il va faire tour a7 maintenant et cette tour en a7 elle cloue le fou d7 et donc elle empêche les velléités offensives du fou dont on a besoin parce que pion prend fou prend le fou défend g2 et on aurait besoin de fou h3 mais on l'a pas donc maxime après tour a7 qui se décloue en montant le roi alors le truc c'est que si tu te mets en f8 il peut y avoir quand l'autre tour arrivant à 1 des histoires de tour b7 tour a8 avec le roi qui peut se retrouver un petit peu à l'étroit donc sur tour a7 qui joue le clouage il a joué roi f6 donc il veut monter éventuellement et repartir se cacher en h6 où il sera plus en sécurité du coup les blancs qui jouent roi h1 maxime qui fait tour g7 donc il protège son fou il libère sa dame tour b1 commence à s'en prendre au pion b6 on va un petit peu avancer roi g5 tour a6 s'en prend au pion g prend f3 fou prend f3 fou g4 donc maxime qui veut supprimer les fous évidemment sur tour prend dame prend tour prend tour prend on a pris deux tours pour la dame donc ça va pour les noirs même si les noirs sont peut-être pas gagnants mais c'est un échange qui est même plutôt en la faveur des noirs donc alireza qui va pas prendre en b6 il va faire dame b2 il augmente la pression mais maintenant tour b7 défend dame b5 fou d7 dame e2 fou g4 à maxime vraiment jouer très vite un plus vite qu'alireza donc il met la pression autant sur alireza qui se balade avec dame e8 pour essayer de passer par derrière à noter peut-être que tour a8 était plus fort mais ma foi ça menait pas à la victoire non plus donc il fait dame e8 pour essayer de mettre des échecs par derrière mais dame f6 vous voyez les noirs maxime qui couvre complètement son roi tour a8 tour h7 maxime qui veut vraiment bien se défendre et qui défend aussi b6 qui prépare peut-être h4 h3 dame f8 échec dame prend f8 tour prend f8 tour a7 et tour b8 donc s'en prend au pion b6 mais qui n'est pas vraiment attaqué puisqu'il y aurait tour a1 mat maxime qui joue roi g5 maintenant vous voyez les deux hommes qui se sont bien défendus et donc maxime qui a bien défendu son pion b mais alireza qui a aussi bien défendu son roi et maintenant ça va se jouer j'ai envie de dire à l'avantage de temps de maxime alireza qui aurait pu tenter tour e8 pour s'en prendre au pion e5 on peut pas défendre par roi f6 à cause de tour prend b6 échec mais ça fonctionnait pas vraiment parce qu'on aurait pu faire quand même roi f6 enfin on pourrait plus défendre de manière acrobatique parce qu'après tour prend b6 il y a roi f7 donc on aurait l'impression qu'on le perd sur échec mais le truc c'est qu'on attaque la tour e8 et on menace tour a1 mat et les noirs ont pas le temps et tour prend b6 aussi et les noirs ont pas le temps de tout défendre en fait il y a trois menaces et du coup si tu bouges le pion quoi en fait on va pouvoir te prendre la tour en b6 en premier si tu prends g6 il y a mat en a1 et tu peux pas t'en sortir avec avec les blancs donc après roi f6 on aurait pu jouer h3 du coup pour gagner un tempo sur le fou et se libérer le roi fou prend f3 tour prend b6 échec maintenant roi f7 tour prend g6 mais ça aurait pas suffi les noirs auraient réussi à s'en sortir je passe la ligne rapidement mais en gros ça aurait pu mener à une nulle j'ai mis une variante lambda mais un petit peu de cette manière là où tout se serait échangé le pion blanc reste en h3 mais ça marche pas bon dans la partie il a donc attendez on va revenir où on en était donc il n'a pas fait tour e8 ici il a fait tour d1 tour d6 du coup pour bloquer le pion tour g8 tour g6 tour prend g6 roi prend g6 tour b1 b5 et là maintenant maxime est mieux puisque si on prend b5 il y a tour à un mat et les noirs vont pouvoir faire un super plan ici après h3 il conserve le fou sur l'échiquier et il va faire roi f6 roi e7 roi d6 et vous allez voir donc les blancs vont jouer fou e2 s'en prend au pion il fait c4 il se fixe les pions maxime sur sa propre couleur et il va vouloir faire roi f6 roi e7 roi d6 roi c5 tour a3 et envoyé il va réussir à faire ce plan roi g1 h4 roi f2 roi f6 roi e1 roi e7 fou d1 roi d6 oui il monte le roi roi d2 tour a2 échec fou c2 fou e8 donc il se replace pour avoir des fois h5 éventuellement roi c1 roi c5 et maintenant le roi est super bien placé et on va pouvoir jouer et le pion c'est attaqué éventuellement les b4 pour rentrer et aussi le plan tour a7 tour g7 pour s'en prendre au pion g2 voire même mettre la tour en g3 pour s'en prendre à c3 g2 et venir peut-être même avec tour e3 s'en prendre à e4 fou g6 fou prend e4 donc on va pouvoir faire le tour avec la tour et remporter la partie donc il va mettre la tour en g6 tour a1 et maintenant tour prend g2 alors à noter que sur tour g6 tour g1 pour défendre le pion fonctionnait pas du tout à cause de f3 donc qui jouait sur le clouage mais comme je vous montrais un même implant à la tour g3 tour e3 fou g6 fou prend e4 était parfait donc sur tour g6 il a joué tour a1 tour prend g2 et maintenant la partie est complètement gagnante pour maxime et voilà il les a abandonnés ici avec une pièce de moins mais j'ai bien aimé la partie avec pas mal de transition le petit truc de structure des pions pour jouer structure de pions pour jouer l'attaque type est indienne avec le e5 le cavalier qui revenait en d6 en bloqueur donc il y a eu ces petits thèmes stratégiques et puis la finale assez sympa avec le roi qui est venu le pion en c4 pour faire le petit mur le roi qui est venu accompagner et après jouer la faiblesse g2 donc une partie qui m'a plu et j'espère qu'elle vous a plu aussi on se retrouve très bientôt ciao ciao ciao